Lorsque j'ai remporté l'investisseur du Parti québécois, mars dernier, j'ai entrepris une tournée des entreprises et des intervenants du milieu. Je me souviens que le premier groupe que j'ai rencontré, c'était la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Jérôme. J'avais pris un dîner avec M. Jacques Gariby, qui était président à l'époque. Je ne savais pas que j'avais devant moi un futur adversaire politique. Je crois que lui-même ne le savait pas à l'époque. Alors évidemment, j'en profite pour saluer Jacques, qui a fait un excellent travail lorsqu'il était président. Je veux saluer tous les présidents, tous les présidents qui sont présents ce soir. J'ai eu l'occasion, quand j'étais journaliste à l'Écoute du Nord, de couvrir les activités de la Chambre de commerce, un organisme très actif, une des plus vieilles chambres de commerce au Québec. Et c'est intéressant ce soir de pouvoir faire un lien avec les fêtes du 175e anniversaire. Moi, je suis un Jérômeien de la naissance, issu d'une vieille famille de Saint-Jérôme. Et dans une vie antérieure, j'ai eu l'occasion de couvrir les fêtes du 150e anniversaire de Saint-Jérôme. Il y en a ici plusieurs qui s'en souviennent. Il y avait beaucoup de fierté à l'époque. Et je pense qu'on peut retrouver cette fierté-là. Et dans un moment économique comme le nôtre présentement, ce sont des événements qui sont rassembleurs. Et je ne pensais pas, 25 ans plus tard, pouvoir participer à cette fête-là en tant que député. Donc, pour ceux qui organisent la fête, les gens de la ville, je vous assure de mon appui et de ma présence. Longue vie à la Chambre de commerce. Bonne fête Saint-Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.